Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum, nouveau look et nouveau moteur pour le petit SUV électrique Peugeot i2008 qui n'est toutefois pas radicalement différent de celui qu'il remplace. Découvrez ce que nous en avons pensé dans notre nouvel essai auto du i2008 restylé. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoum. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Peugeot i2008 restylé. En première partie, l'extérieur et le design du Peugeot i2008. En deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité. En troisième partie, nous verrons ce qu'il vaut sur la route. En quatrième partie, nos notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de notre essai du Peugeot i2008 restylé. 2023 est une année importante pour Peugeot qui jongle entre restylage et grosse nouveauté à l'image du nouveau 3008 qui se fait attendre encore quelques mois. Mais pour les 208, 508 et le 2008 qui nous intéressent donc aujourd'hui en version électrique ici à l'essai, c'est simplement un nouveau look et quelques petites améliorations techniques qui sont au programme. Peugeot entend bien harmoniser sa gamme visuellement parlant, ce que suggère la nouvelle plastique du petit SUV par rapport à l'ancienne version. On ouvre tout de suite notre première partie, l'extérieur et le design du Peugeot i2008. La grosse nouveauté en termes de style se situe donc à l'avant du 2008. La calandre dispose désormais d'un motif différent. L'entrée d'air centrale en partie basse se fait plus importante et surtout, les feux diurnes sont désormais représentés par trois griffes de LED de part et d'autre du pare-choc en lieu et place des simples crocs LED fins qui caractérisaient le style Peugeot jusqu'ici. Cette nouvelle signature lumineuse est bien plus imposante qu'auparavant, ce qui fait que le français perd en élégance, ce qu'il gagne en brutalité. On aime ou pas, mais l'ensemble paraît en tout cas plus massif. Comme d'habitude avec les restylages, la silhouette n'évolue pas, mais on note tout de même une nouvelle signature lumineuse horizontale à l'arrière ainsi que la disparition du logo Peugeot alors que le nom de la marque est écrit en toutes lettres sur le bandeau noir reliant les feux. De nouvelles jantes complètent les changements. Deuxième partie, notre poste de conduite et l'habitabilité du Peugeot i2008. Dans l'habitacle, en revanche donc, les nouveautés sont bien plus mesurées. Ce qui saute aux yeux sur les versions d'entrée de gamme, c'est que toutes les finitions disposent désormais d'un écran tactile de 10 pouces sur la console centrale alors qu'il était réservé aux versions haut de gamme avant le restylage. Il profite d'ailleurs d'un nouveau logiciel plus véloce, mais dont le GPS est toujours moins bon que la concurrence. Les scelleries sont aussi légèrement modifiées comme celles en Alcantara de notre version GT, ici à l'essai, en option pour 1360 euros supplémentaires. La qualité de finition de l'ensemble est bonne et malgré quelques plastiques un peu quelconques, on sent que Peugeot a 1000 paquets pour que l'on se sente bien à bord. Les places arrières sont décemment spacieuses et dans la moyenne de la catégorie, tandis que le coffre fait le job avec 434 litres de contenance annoncée. Troisième partie, voyons ce que vaut notre Peugeot i2008 restylé sur la route. L'une des grandes nouveautés du Peugeot i2008 est invisible, avec le restylage arrive aussi dans la gamme un nouveau moteur électrique de 156 chevaux, tandis que le 136 chevaux qui était jusqu'alors le seul choix possible reste lui aussi dans la gamme. Mais entre les deux, le couple de 260 Nm est identique, ce qui fait que le gain en performance est modéré, pour ne pas dire imperceptible, dans la vie de tous les jours. Avec ce nouveau moteur vient aussi une nouvelle batterie de 54 kWh, versus la 50 kWh pour le 136 chevaux, dont la capacité utile est de 48,1 kWh. Le tout est réactif sans être démonstratif en mode sport, mais ce n'est pas le même son de cloche sur les autres modes de conduite. En normal, la puissance est ainsi bridée à 109 chevaux et 220 Nm, tandis qu'en écho, on tombe même à 82 chevaux et 180 Nm de couple. Ce dernier mode est vraiment à réserver à la ville, car le punch n'est alors pas suffisant sur route pour dépasser tranquillement, surtout si l'on roule avec deux ou trois passagers. La charge rapide est toujours limitée à 100 kW de puissance, tandis que le chargeur embarqué accepte 7,4 kW, bien qu'une option à 11 kW soit aussi au catalogue, pour 400 euros supplémentaires. Côté comportement, c'est vraiment le calme plat au volant du i2008. Les suspensions paraissent molles, le roulis est nettement présent dans les virages, et le français n'a absolument rien de dynamique, ce qui espérait. Retrouver la précision de conduite des Peugeot d'il y a quelques années seront évidemment déçus. En contrepartie, le confort est bon, avec une filtration correcte des aspérités, mais quelques trépidations et rebonds des jantes sur les petits chocs. En bref, tout comme une Citroën qui limite à la perfection, moins on le chahute, mieux il se porte. Voilà pour ce petit tour en Peugeot i2008, on passe à nos notes et avis sur notre essai. 4 catégories en lisse, esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec, une note sur 5 pour chacune de ces catégories. On commence par l'esthétique, 3 sur 5, le 2008 perd en finesse, ce qu'il gagne en muscles. En conduite, 3 sur 5 également, le confort est son souci premier, qui se ressent en question dynamisme, aux abonnés absents. Praticité, 3 sur 5 encore, la version électrique du 2008 est dans la moyenne. Enfin, en rapport qualité-prix, là encore, c'est un 3 sur 5, correctement équipé. Le i2008 est toutefois onéreux. Voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai. Le Peugeot i2008 restylé est l'archétype de la voiture pragmatique. Assez peu enthousiasmant à conduire, mais confortable, raisonnable en consommation. Nous avons relevé 17 kWh pour 100 km lors de notre essai. Dans la moyenne, question habitabilité, plutôt bien fini, il n'a rien de lâche à coup de cœur, mais assure là où on l'attend. En revanche, le budget qu'il réclame a de quoi faire réfléchir face à d'autres voitures électriques, car la version 156 chevaux démarre à 41 600 euros en entrée de gamme. On est ainsi très proche de voitures autrement habitables, performantes, et avec une plus grosse batterie comme la Volkswagen ID.3 à partir de 42 990 euros ou la Tesla Model 3 à partir de 41 990 euros. Une MG4 moins qualitative en habitacle, mais meilleure en performance et avec une bien plus grande batterie de 77 kWh et même moins chère, puisqu'affichée à 39 490 euros. Difficile de recommander le Peugeot à moins que l'on veuille absolument un SUV au moins en version 156 chevaux, car pour la plupart des acheteurs qui ne feront que de l'urbain ou du périurbain, avec la version 136 chevaux affichée 1450 euros de moins à finition équivalente, sera largement suffisante. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Karoum, essai i2008 restylé sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité. Ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.karoum.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoum. et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada